Et bah alors t'es plus avec ton copain ? Hey hey ! Il est parti ! T'as besoin d'un homme, c'est ça ? Dis-moi si t'as besoin d'un homme, je t'aide ! T'as pas besoin d'un homme, t'es sûr ? Non, j'ai pas besoin de celle-là, j'ai besoin de celle-là ! Est-ce que t'as besoin d'un homme ici ? Si t'as besoin de l'aide d'un homme, je viens, je t'aide tout de suite ! Par contre si tu le reconnais pas, je t'aide pas ! Est-ce que t'as besoin d'aide d'un homme ? Merci, parti ! Alors voyons voir le fonctionnement de ce SEM ! Avec mon cerveau d'homme très développé, je pense que le SEM ne sortait pas, parce que peut-être la petite molette au-dessus, tu... Ok, faut que je fasse avec deux mains, je sais, je sais ! Je pense que j'ai trouvé, attends ! Ici, comme ça ! Voilà ! C'est bon ! Hein ? C'est bon ! C'est bon, hop là ! Là, normalement, si tu fais ça... Voilà, ça descend, c'est bon ! Ça marche ! Faut le faire un peu plus si tu veux plus ! C'est bon, nickel ! Donc en fait, il suffisait juste de tourner la petite moulinette ici ! Juste ça ! Et puis ça permet de pouvoir sortir le sel ! Et j'ai trouvé la solution en, je crois, trois secondes ! Non ? C'est ça ? Trois secondes, deux secondes ? C'est assez cadeau ! De la part d'un homme ! On dit merci qui ? On dit merci homme, s'il te plaît ! Il dit la leave-elle ! Il dit qu'on a pas beaucoup plus, 20 ans ! La la la... Il dit il dit qu'on a la exhibitions pour les gens pour les gens ! Ouais, oui ! Un hyde 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 ! voilà et n'hésitez pas à repasser avec votre couverture rouge merci à vous, très bonne journée merci à vous bien, je l'ai eu, bon nouveau carnet, écoutez, je pense à passer à Mont Blanc ces jours, j'ai perdu un silo de collection et j'aimerais bien pouvoir le racheter, le problème étant simplement que c'est une édition limitée et je ne suis pas sûr de pouvoir en retrouver une, donc je vais devoir trouver un racheteur, le racheter un peu plus cher et ça me fait chier, bien, je ne sais pas où il est, j'ai cherché à Dubaï, j'ai cherché ici, il m'a coûté la peau du cul mais je ne le trouve pas, voilà, c'est le problème que j'ai avec le fait d'investir son argent par moment dans des pièces, c'est qu'étant donné que je suis tête en l'air, j'ai l'habitude de ne pas prendre soin des choses que j'achète, il m'arrive de perdre énormément de choses, est-ce que je l'ai laissé dans un hôtel, est-ce que je l'ai laissé dans une voiture, est-ce que je l'ai laissé dans un appartement, sous un lit, est-ce que je l'ai jeté sans faire exprès dans une poubelle, j'en ai aucune idée, et c'était clairement mon stylo préféré et surtout le stylo de ma collection qui coûtait le plus cher Doublement baissé Alors là ça ne va pas du tout, sur le mois d'avril du coup j'ai dépassé le budget que je m'impose chaque mois, pour 30 000 euros maximum, j'ai dépassé de 2 000 euros ce qui est quand même énorme Ce qu'il faut comprendre c'est que sur les 3 mois de vacances durant l'année, donc de juin à juillet à août, je m'autorise 80 000 euros de dépenses par mois, ce qui revient à 240 000 euros sur les 3 mois Le reste des mois de l'année, étant donné que je bosse énormément et qu'il n'y a pas de vacances, je ne m'autorise que 30 000 euros maximum Alors certes, je viens de dépasser seulement 2 000 euros, mais c'est quand même assez alarmant, ok ? Donc je trouve que j'ai fait un peu trop de dépenses le mois dernier, sachant que les autres mois j'arrive à voisiner à peu près les 20 000 euros de dépenses en moyenne On va regarder ça, donc sur les autres mois, donc par exemple le mois juste avant, le mois de mars, j'arrive à être à 26 000 euros, donc en dessous de 30 000 euros Sur le mois d'avant, le mois de février, j'arrive à être à 12 000 euros, donc j'étais à Dubaï, à Dubaï l'avantage c'est que je ne dépense pas beaucoup Et ensuite sur le mois encore avant, j'arrive à être à 22 000 euros Donc ça, ce sont des mois qui sont dits classiques, et le but c'est de ne pas dépasser les 30 000 euros C'est vraiment une règle que je m'impose, parce que le jour où je me permets de faire n'importe quoi, je pense très sincèrement que ça n'ira pas Pour moi, le plus important c'est d'être en mesure d'avoir un bon money management, c'est ce qui me permet de pouvoir vraiment être à l'aise financièrement Je gère extrêmement bien mon argent, et même si je gagne 10 fois plus que ce que je dépense chaque mois, et bien ce n'est pas grave Je préfère largement dépenser seulement 10% de ma paie chaque mois maximum Et ce mois-ci, malheureusement, j'ai dépassé les 30 000 euros Sur le reste des mois de l'année, du coup, comment est-ce que je m'organise ? Donc sur les 3 mois d'été, je m'autorise qu'à 3 000 euros de dépense maximum par mois Par exemple, sur le mois de juin dernier, j'étais à 61 000 euros Sur le mois de juillet, j'étais à 47 000 euros Et sur le mois d'août, le dernier mois d'été, j'étais à 65 000 euros Donc pour vous dire simplement que même 80 000 euros, j'ai du mal à les dépenser Donc je suis quelqu'un de relativement simple Et c'est pour ça que c'est super important pour moi de bien gérer mon argent Donc ce mois-ci, ce mois-ci, le but, ça sera de ne pas dépasser 28 000 euros Donc je me sectionne les 2 000 euros que j'ai dépensés le mois dernier en plus Et ce mois-ci, je ne dois pas dépasser les 28 000 euros Ça va être le but de ce mois, on va faire attention aux dépenses On va se faire plaisir quand même, c'est le principal Mais on va aussi faire attention aux dépenses Ça reste quand même très important Je sais que j'ai l'air d'une pince comme ça Mais je vous jure que si vous vous imposez un bon monnaie management Je parle à tous ceux bien entendu qui sont à l'aise financièrement Si vous gagnez plus de 100 000 euros par mois Ce que je vais vous conseiller, je sais que ça va être dur C'est de dépenser maximum 10, 15 000 euros par mois Maximum Je sais que des fois, tu auras envie de te faire vraiment plaisir D'aller t'acheter une voiture, ce genre de choses Reste quand même, chaque chose en son temps Ok ? Souvent, tu vas essayer de te trouver des excuses pour t'acheter des choses Comme si tu en avais absolument besoin Non, c'est faux, tu n'en as pas besoin pour l'instant Reste calme, gère bien ton argent Et tu verras que ça te servira plus tard Avec une bonne salade de fruits à 2 euros Au lieu d'aller au Plaza Athénée, payer 20 euros Pour la même salade de fruits au final On commence les économies dès maintenant C'est la même chose qu'une salade d'avant Viens en deux, ici à 20 Mais je ne fais rien Ah ok, d'accord Et toi, que tu fais ? Je suis en train de manger une salade de fruits à 2 euros pour faire des économies Ok, et pourquoi tu peux faire un numéro privé ? Parce que je suis mystérieux Bon, je vais prolonger mon séjour à l'hôtel C'est vraiment ça que j'adore C'est rentrer dans ma chambre Le lit est fait Ça sent bon C'est rangé Tout va bien Ça, j'adore Voilà la salle encore ce soir Bref Tout ça pour dire Écoutez Je viens de rentrer Donc là, je dois envoyer un lien de paiement à un de mes clients Ok, donc Un lien pour un coaching Il renouvelle le coaching encore une fois Donc un lien de paiement de 5 000 euros Je dois envoyer aussi un autre lien de paiement à notre client Sa banque n'autorise pas les gros virements directement Donc on va lui faire des petits liens de paiement Il paiera au fur et à mesure, sur quelques jours 2 000 euros, 2 000 euros, 2 000 euros, 2 000 euros Jusqu'à 10 000 euros Donc, mine de rien Le journée est plutôt pas mal Déjà, 2 signatures en coaching On commence plutôt bien On va essayer encore de récupérer 2 mecs ce week-end Donc on n'est que vendredi Samedi, vendredi Vendredi, pardon On n'est que vendredi Ok, donc la nouvelle stratégie a été mise en place avec les appels, le Calendly Pour l'instant, ça close plutôt bien Ok, donc les coachings sont réouverts Je reprends des personnes en coaching J'avais laissé cela depuis le mois de décembre Parce que j'ai préféré me concentrer sur la réorganisation de mes formations Et la création d'une nouvelle formation Là, je réimplante le système de coaching Le système d'appel avec mes closers Et mes setters d'ailleurs au passage Bref, il y a tout un truc que je suis en train de ficeler Si ça vous intéresse, dans les prochains vlogs Je vous expliquerai un peu mes stratégies du moment Ok, si ça vous intéresse Mais le but, pour résumer, est très simple Je prends des élèves Je les coach Et je leur permets de pouvoir prendre leur liberté financière C'est aussi simple que cela Ok Donc là, je vais envoyer les liens de paiement Et puis ensuite après, j'irai manger avec Shelly C'est elle qui va se charger des invités de mes prochains lives Ok Donc dans les lives, on prend apparemment des féministes Des journalistes Peu importe J'ai envie d'élever un peu le niveau On attend une journaliste pour la prochaine fois Sauf qu'on est en discussion Parce que la journaliste apparemment On veut toucher les revenus du live Vous me connaissez Lorsqu'on touche à mes revenus Ça m'énerve un peu Donc il faut savoir qu'un live avec une invitée Comme ça Je ne vais pas non plus faire tant de call to action que cela Mais il y a quand même beaucoup de personnes Donc un live comme ça Il faut savoir que je vais chiffrer Sans parler de la monétisation du coup Et de la rediffusion des vidéos Et l'impact aussi que ça a sur les millions de vues Que ça va générer sur TikTok Si on parle du live en lui-même Ce que je vais percevoir le soir même Ça va être entre 5000 et 10 000 euros Ok Et ensuite sur plusieurs jours, plusieurs semaines On peut estimer ça à 25 000 euros le live Donc je peux comprendre qu'elle veuille potentiellement Que je redistribue les revenus générés par le live Mais encore une fois Ça ne fonctionne pas comme ça Ok Donc moi j'estime que lorsque tu viens en débat avec moi C'est parce que je suis problématique selon toi Parce que c'est ce qu'elle a pu dire Et que du coup ton but C'est de prouver à tout le monde que je suis en tort Et donc de base ta démarche Elle doit être quand même assez neutre vis-à-vis de l'argent Le but c'est de faire un échange d'idées Et prouver au monde entier entre guillemets A la France entière Qu'Alexis Tchens a tort Donc je ne paierai pas une personne Pour qu'elle vienne m'attaquer Et vienne me tuir en live devant plusieurs milliers de personnes Ce serait comme payer son exécution Ça n'a aucun sens On est bien d'accord Donc bref C'est en discussion Ne vous inquiétez pas Ça devrait se faire en tout cas Pour ce qui est Thaïs aussi On a pu discuter Pour l'instant ça ne se fera pas Ok Pour diverses raisons que je ne préfère pas partager Mais ça se fera cette année en tout cas Ça c'est sûr et certain Ne vous inquiétez pas ça va être super intéressant Et ensuite après J'ai deux trois autres personnes en tête Mais c'est Shelly qui va s'en charger Elle va les contacter Elle va gérer tout cela Enfin bref L'avantage d'avoir une assistante Bon je me mets au boulot J'ai bien profité mineurien ce matin J'ai pu obtenir mon petit can Et je suis plutôt content Mais maintenant On va venir simplement bosser Parce que c'est la chose la plus importante Si on veut continuer à se faire plaisir Salut Comment ça va ? Ça va et toi ça fait longtemps ? Ça fait longtemps De fou Shelly ne m'avait pas manqué du tout Ça va qui va comme ça ? Là je monte ? Ah ça va tu m'avais pas manqué du tout C'est vrai ? Ouais pas du tout Ah je t'ai pas manqué ? Non pas du tout Ok c'est pas grave Je sais pas d'où ça vient Je sais pas quel est le problème Mais bon A mon avis ça doit être un problème Ou un bug dans les cas Il est bon ton cabillaud là ? Il est vraiment Ah ouais ? Vraiment ? Ah ouais C'est ça parce que j'ai levé la caméra avant C'est ça En vrai c'est pas bon Tu connais cette musique ? Oui Ah ouais ? Oui Ça va tu connais tes classiques C'est bien Bien sûr je connais C'est pas sûr Chante-moi un classique Un classique ? Putain j'ai pas une belle voix Je vous parle d'un temps Que de moins de vingt ans Ne peuvent pas connaître Ok Ah putain j'irai pas celle-ci Mon matin s'étend là Accrocher ses lilas Jusque sur nos fenêtres Je connais pas ? La bohème Ah oui ok 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 C'était le refrain qui me fait Mais oui mais moi je crois que tu connais ça Je connais tout moi Ok ok D'accord ça va tu m'as eu tu vois Ouais j'ai t'ai eu C'est le début pourtant C'est le plus C'est le plus marquant Bah oui T'es une romantique toi non ? Ouais de fou Ton ex c'était romantique ? Pas plus que ça Ouais T'avais pas le droit à des bouquets de fleurs tous les matins ? Non mais il m'a acheté beaucoup de cadeaux Ah ouais c'est bon Ah oui toi tu préfères les sacs de luxe Oui je préfère les sacs de luxe Tu veux voir ton sac ? Voilà Tu vois au temps d'avant c'était les bouquets de fleurs Ouais tu préfères maintenant Et au temps de maintenant c'est les sacs de luxe C'est ça Le Dolce & Govan Non en fait j'ai un problème ici avec les fleurs C'est que je suis un peu allergique aux volets Ah oui oui forcément Donc t'as compris forcément je préfère des sacs de luxe Mais t'es pas allergique aux luxe c'est ça ? Non ça je suis allergique déjà oui Ah d'accord ok forcément oui On se doute bien Elle ne devra pas être en possession de sex tape Elle ne devra pas me montrer au moins une sex tape sur son portable Ou des choses comme ça Tu vois A partir de là Ça c'est les explications que je vais donner Et après je laisse place au test Mais le problème du test Quand c'est pas un problème du coup c'est même bien Là ça va être bon là On va vérifier s'il mérite son étoile Oh là Pas mal Il est en train de leur faire un compte-rendu sur la formation Ah oui T'en as passé quoi du restaurant ? Ecoute la dernière fois on avait mis 10 sur 10 Mais je crois qu'on s'était un peu On s'était un petit peu enflammé Mais là c'est un 9 sur 10 solide Franchement une valeur sûre C'est le mieux C'est le mieux C'est le mieux C'est le mieux Très bon rapport qualité prix Franchement Pas trop cher Ça passe très très bien Et vraiment Impossible d'être déçu là Ça c'est une valeur sûre pour toutes les personnes Il faut avoir les moyens quand même On était sur A la fin l'addition c'est 500 et quelques 500 et quelques Quelque chose comme ça Donc généralement ce qu'on va faire avec mon mentor C'est qu'on va alterner A coup c'est un boit de payer A coup c'est un lieu de payer On fait toujours ça Ce qu'on a toujours fait La dernière fois Tu avais fait J'étais où l'autre fois ? Mais c'était pas trop cher Bœuf volant Bœuf volant Ah oui Bœuf volant C'était pas trop cher aussi Mais la prochaine fois On va monter Ça dépend Soit on fait Bœuf volant Si on est du Meurvi On fait Bœuf volant le Wagyu Ou bien on fait le restaurant potentiellement du Chef Ici Ouais on va tester ça Ouais Ou un autre restaurant On verra dans tous les cas Un truc différent Comme vous pouvez le voir Notre quotidien à nous c'est quoi ? C'est tester le restaurant sur Paris Et mettre des notes Donc ce soir ça a été 9 sur 10 Des fois ça a été un peu plus catastrophique Et mine de rien au final Les plus catastrophiques Ça a été les plus chers Ouais Les plus chers Ça a été les plus catastrophiques On a été déçus L'oiseau blanc dégueulasse Le grand restaurant Euh... Pour le prix C'est un peu too much Ouais c'est un peu plus Donc euh... Comme quoi le prix Ouais c'était dans les 900€ Un truc comme ça Ouais 900€ L'oiseau blanc 900€ Le grand restaurant Donc mine de rien Bon Les plus chers Ne sont pas forcément les meilleurs Ouais 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 La prochaine La prochaine On a pas le temps 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 Putain Ils sont en train de courir Ouais ils sont en train de courir Ouais ils sont en train de courir Là ils nous rentrent Et accélère accélère Vous arrivez vous arrivez Vous arrivez vous arrivez Oh putain On va se faire avoir au feu rouge Je tourne à droite Ouais Tu dis quoi ? Une fois j'avais ramené une mec de Tinder Tu vois ? Ah bon ? Je la ramène ici Attends mais ta gonzesse Elle va voir la vidéo Comment ? Est-ce que de voir la vidéo T'as gonzesse ? Non mais c'était avant T'inquiète C'était avant que je connaisse Donc j'amène la fille ici Et je lui paye le resto Et à un moment elle prend un paquet de clopes Parce que des fois ils vendent des paquets de clopes Elle achète un paquet de clopes au serveur Bon tranquille Elle me dit t'inquiète De toute façon je vais payer mes clopes Je dis ok Mais on est pas prêt Et puis voilà tout se passe bien Et une semaine après je reviens Et le serveur il vient me voir embêté Il me fait Monsieur il y a un petit soucis Votre amie elle est partie sans payer Elle avait pas payé son paquet de clopes Non non Je te jure Tu sais ça me rappelle quoi ? A Dubaï Lorsque t'avais pris un cigare Ah oui Et que le serveur m'avait appelé pour que j'aille le payer Et tu vois le karma Ouais c'est ça c'est le karma Mais là ça a rien à voir pour le plus On l'avait pas fait exprès Je sais pas s'il avait fait exprès De toute façon je sais même plus comment elle s'appelait la même Tu l'as plus jamais revu ? Non 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 je l'ai pas revu C'était à Reims Je sais même plus comment elle s'appelait De toute façon je pense J'aurais même pas la retrouver Attends t'as un collectionneur Voilà Non là je suis rangé Là je suis bien Tu te rappelles l'extrait du vlog où L'extrait du vlog où j'étais au téléphone avec toi ? Ah oui 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 ça date Ouais C'était une période j'ai expérimenté Mais je me souviens une fois ici Une fois ici J'avais amené une fille J'avais fait un resto Ensuite je la ramène Elle prend son Ah j'ai cru que t'allais montrer Ok 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 Je la ramène par là tu vois Dans les miss Non non elle va prendre son métro Je la ramène à la station Et en fait pendant que je lui dis au revoir Je vois une fille qui passe Qui me plait Et donc là j'abrège Et à peine elle est rentrée dans le métro J'ai couru et j'ai été aborder la fille Qui lui passait Direct quoi Ça me rappelle lorsqu'on abordait Ouais je te rappelle bien C'était sympa Et des fois t'abordais une fille Et toi t'en avais rien à foutre Des fois t'enchaînes avec une deuxième Comme si t'avais supprimé le numéro que tu venais d'avoir Ouais Mais oui mais du coup À un moment j'avais installé une appli Pour repérer les contacts que t'as ajouté récemment Parce qu'après t'ajoutes des contacts Tu t'en fous Et puis quelques semaines après tu te dis Mais attends mais j'avais pas croisé des filles Et la pluie elle me retrouvait les derniers contacts ajoutés Et comme ça j'arrivais à retrouver les filles que j'avais croisées Et que je pouvais rappeler Mais franchement il y a un moment Je vais vous dire honnêtement Il y a un moment Je trouve que t'as abusé Genre au niveau des dates et des filles rencontrées chaque semaine Il y a un moment Tu devenais un peu accro je trouve Je sais pas ce que t'en penses Je dis ça comme ça Ouais mais j'aimais bien En fait c'est quand même agréable De rencontrer une personne que tu connais pas La voir pour la première fois Et de dérouler tout un jeu de séduction Tu parles, tu fais connaissance Tu manges au resto Après tu marches tranquillement Une petite balade Après le resto tu vois La fameuse petite balade Mais normalement Très importante Bah oui parce que t'as senti Pendant le resto Ce qui va se passer Est-ce qu'il va se passer quelque chose ou pas Et tu tentes ou pas Tu vois Des fois tu sais très bien que ça va pas marcher Mais des fois tu sens que Et c'est marrant Tu répètes la même scène C'est un peu comme un jour sans fin Tu vois Un jour sans fin A chaque fois le gars il rejoue le même jour Et à chaque fois il veut redraguer la même fille Et il retente plein de trucs Bah c'est exactement ça Un jour sans fin Ouais je crois que c'est un jour sans fin Et en fait il remonte le temps Je sais pas comment Mais il rejoue toujours la même journée en boucle Et à chaque fois il veut draguer cette fille A chaque fois il se plante Il recommence et il va un peu plus loin A chaque fois toujours Et là c'est exactement la même chose Sauf que la personne change On le fait que c'est un jour On le fait que c'est un jour On le fait que c'est un jour